Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je prie que cette journée vous ait été bénéfique en tout point. Alléluia par la grâce du Seigneur. Et comme vous le savez, aujourd'hui c'est Halloween, donc en cette nuit qui s'est ainsi annoncée. Je vous invite, bien-aimés, à ce que nous ne fassions qu'un pour prier justement contre toutes ces choses, toutes ces forces occultes qui opèrent dans l'esprit. Et en ce sens, bien-aimés, puisque nous nous revêtons de l'armure complète de Dieu, ainsi nous intercédons en faveur de tout chrétien et non-chrétien qui justement s'adonnerait à ces pratiques occultes sans même savoir quelle est la symbolique derrière, sans même savoir justement quels sont les enjeux que cela occasionne tout simplement. Alléluia. Alléluia, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te glorifions, nous te louons, nous te remercions pour cette journée que tu nous as fait la grâce de voir, Seigneur. Nous te remercions pour nos vies, pour ce souffle de vie que tu as insufflé ainsi dans nos poumons, Seigneur. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, humblement de nous purifier de tout péché que nous aurions commis de façon inconsciente tout au long de ce jour, Seigneur. Et puisses-tu faire que nous soyons ainsi épurés puisque nous venons devant toi, Seigneur. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, ainsi de déployer toute ta milice d'anges célestes dans les quatre coins du monde, Seigneur, et qu'ils puissent ainsi interférer dans nos villes, dans nos régions, dans nos nations cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin de combattre l'ennemi, où qu'il soit, quelle que soit sa forme, ses liens, ses caractéristiques et ses buts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons, Seigneur, ainsi de faire que ta colère, que ton jugement tombe sur tous les royaumes des ténèbres, qu'ils se situent dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Puisses-tu envoyer des boules de feu de ton Esprit Saint afin de les consommer, de les déloger, de les détruire, de les tourmenter dès cet instant jour et nuit, aussi longtemps, Seigneur, que tu nous feras la grâce de vivre sur cette terre jusqu'à ton retour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, Jésus, nous te demandons, Seigneur, de faire que ton ciel soit ouvert et que tu puisses ainsi recevoir notre prière, Seigneur, et nous assister en cet instant, Seigneur. Puisses-tu avoir pitié de toutes ces âmes, de tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces enfants qui s'adonnent à ces pratiques, Seigneur. Puisses-tu ainsi les couvrir, Seigneur, par ton sang précieux, afin qu'ils ne heurtent aucune pierre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons ainsi, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, d'interagir en cet instant et de briser tout sort, afin que justement toute âme soit en cet instant même, Seigneur, délivrée de tout filet de lois de l'heure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons, Seigneur, que tu assignes tes anges encore et toujours à nous assister dans cette prière, afin que tout porto spirituel sur ce monde physique dans lequel nous vivons soit maintenant fermé et scellé dans ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'implorons, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, intercéder en notre faveur auprès de Dieu, notre Père et Créateur, et avoir pitié de toutes ces âmes, Seigneur. Puisses-tu faire que ta grâce surabonde en notre faveur à tous, Seigneur. Alléluia ! Nous te demandons, Seigneur, encore et toujours d'interagir en ce sens et nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous reposons sur toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es celui qui peut restaurer toutes choses, qu'avec toi tout est possible. Alléluia ! Nous te remercions, Seigneur, car nous avons l'assurance que toutes ces choses pour lesquelles nous venons de prier sont maintenant actées sur la terre comme au ciel. Alléluia ! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia ! Frères et sœurs en Christ, ainsi couvrons-nous toujours du sang de Jésus-Christ, du sommet de notre crâne à la plante de nos pieds. Et surtout, veillons justement à faire que, justement, ce sang précieux s'applique également à tous les membres de notre famille, quels qu'ils soient, et à toute personne dans nos régions, dans nos villes et dans nos nations, tout simplement. Parce que, encore une fois, le but est de faire que la lumière de Christ soit. Et à mesure que nous nous attelons à la prière, à mesure que nous intercédons en faveur de tout un chacun, alors oui, bien-aimé, les chaînes sont brisées. Et nous devons toujours consacrer nos cœurs à ceux-là, bien-aimé. Donc, encore une fois, continuons de prier, continuons d'être allunissants par ce seul et même esprit qu'est l'Esprit Saint de Dieu. Et ainsi, bien-aimé, nous verrons, nous continuerons de voir des miracles opérés dans la vie de chacun. Ainsi, bon nombre de personnes quitteront leur mauvaise voie pour se tourner littéralement vers le Seigneur. Alléluia. Donc, restez bénis, bien-aimé. Encore merci, merci pour votre soutien de près ou de loin. Merci encore pour vos prières, pour votre amour en Christ. Parce que c'est aussi ce à quoi il prend plaisir. Alléluia. Donc, restez bénis en Christ, bien-aimé. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous garde.